Générique Madame, Monsieur, bonjour à tous. Bienvenue dans Chine, France, le journal. Votre émission quotidienne d'informations sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Des informations selon lesquelles la Chine était au préalable au courant de l'action militaire de la Russie en Ukraine et qu'elle a été sollicitée par la Russie pour une aide militaire circulent. L'ambassadeur chinois aux États-Unis a rejeté fermement ces allégations. La Chine a battu un record d'exportation en 2021, grâce notamment aux exportations de matériel médical et de bureautique. L'acteur chinois Donglun condamné à une amende de 15,9 millions d'euros pour évasion fiscale. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Qinggang, a rejeté les allégations selon lesquelles la Chine avait une connaissance préalable de l'action militaire de la Russie en Ukraine dans un article publié dans le Washington Post. L'ambassadeur a également contesté les affirmations selon lesquelles la Russie cherchait à obtenir une aide militaire de la Chine, soulignant que ces informations étaient de pure désinformation et ne servaient qu'à rejeter la faute sur la Chine et à la salir. Qinggang a indiqué qu'il y avait plus de 6 000 citoyens chinois en Ukraine et que la Chine était le plus grand partenaire commercial de la Russie et de l'Ukraine. Le conflit n'avantage pas Pékin. L'ambassadeur chinois a déclaré également que la Chine était attachée à une politique étrangère indépendante de paix. Concernant l'Ukraine, la position de la Chine est objective et impartiale. La charte des Nations Unies doit être observée. La souveraineté et l'intégrité territoriales de tous les pays, y compris celles de l'Ukraine, doivent être respectées et les préoccupations légitimes de tous les pays en matière de sécurité doivent être prises au sérieux. 2021 a été une année record pour la Chine, l'un des premiers pays touchés par la crise sanitaire. La Chine a rebondi grâce aux exportations, notamment de matériel médical et de bureautique. Les exportations chinoises ont bondi de 30% sur un an, selon les données des douanes. Un record qui s'explique par le besoin mondial de produits liés à la lutte contre le coronavirus. Selon les statistiques douanières, la valeur totale des importations et des exportations du commerce de marchandises de la Chine était de 39,1 trillions de yuans, soit 5,65 000 milliards d'euros. Ce qui représente une augmentation de 21,4% par rapport à 2020, annonce Li Kuiwen, porte-parole de l'administration générale des douanes. Quelle est la raison d'une telle hausse ? Le besoin de masques chirurgicaux et de matériel pour le travail à domicile des pays étrangers, tels que des ordinateurs. Le variant Omicron et les fêtes de Noël dans les pays occidentaux sont considérés comme deux facteurs majeurs de cette augmentation. De leur côté, les importations ont également augmenté de 30,1% sur l'année 2021. Un phénomène qui tend malgré tout à s'estomper, comme le prouvent les chiffres du mois de décembre, plus 27,6% contre une augmentation de 31,7% en novembre. Concernant l'excédent commercial chinois de 2021, ce dernier a atteint 676,4 milliards de dollars, soit 590 milliards d'euros. Les membres de l'équipage à bord de la station spatiale chinoise Tiangong diffuseront en direct leur deuxième cours public pour la science et l'espace dans un avenir proche, a déclaré mardi l'agence chinoise des vols spatiaux habités. Les astronautes chinois transmettront de nouvelles connaissances aux jeunes étudiants sur Terre, le contenu étant basé en partie sur les demandes et suggestions du public. Le premier cours de la série « Les cours de Tiangong » a été diffusé le 9 décembre 2021 et a été présenté par les astronautes de Shenzhou 13, Tsai Zegang, Wang Yapin et Ye Gongfu. Les cours donnés depuis la station spatiale visent à encourager les jeunes à développer leurs intérêts pour les vols spatiaux habités et l'exploration spatiale. Les autorités fiscales de Shanghai ont annoncé le 15 mars que l'acteur chinois Donglun a été sanctionné pour fraude fiscale et condamné à une amende de 106 millions de yuens, soit environ 15,9 millions d'euros. L'affaire le concernant a été initialement découverte grâce à l'analyse de mégadonnées fiscales. L'acteur, âgé de 30 ans et qui compte plus de 40 millions d'abonnés sur la plateforme de médias sociaux chinois, Sina Weibo, a ensuite publié une déclaration dans laquelle il présente ses excuses. « J'ai profondément réfléchi sur moi-même. Je suis prêt à assumer toutes les responsabilités et conséquences », a-t-il écrit. Parallèlement, les comptes personnels de l'acteur sur Weibo et Toin, la plateforme chinoise de vidéos courtes, ainsi que les comptes de son studio ont ensuite été suspendus. De son côté, l'administration fiscale de Shanghai a déclaré dans un rapport que les autorités avaient procédé à des rappels et des exhortations en direction de Donglun au cours de l'enquête, mais que son travail de rectification était toujours resté insuffisant. Les autorités ont ensuite lancé une inspection fiscale complète et approfondie sur l'affaire. Selon le rapport de l'administration fiscale, l'acteur s'est rendu coupable d'évasion de l'impôt sur le revenu personnel à hauteur de 47,66 millions de yuens, soit 6,83 millions d'euros, et a de plus sous-payé l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour un montant de 13,99 millions de yuens, soit 2 millions d'euros entre 2019 et 2020, en faisant de fausses déclarations. Le rapport indique toutefois que l'acteur a activement coopéré dans le cadre de l'inspection et a pris l'initiative de rembourser de lui-même 44,55 millions de yuens, soit 6,38 millions d'euros de taxes, tout en signalant activement d'autres actes illégaux liés à la fiscalité qui n'avaient pas été découverts. Finalement, un total de 106 millions de yuens, soit 15,19 millions d'euros d'impôts, de frais de retard et d'amendes ont été imposés à l'acteur. La nouvelle est devenue le sujet le plus tendance sur Sinawebo, dans les 30 minutes qui ont suivi la publication du rapport, accumulant 460 millions de vues. Réagissant immédiatement, les sociétés Viomi Technologies et L'Oréal ont annoncé qu'elles mettaient fin à leur partenariat avec l'acteur. L'administration fiscale a pour sa part déclaré qu'elle continuerait à renforcer l'application de la réglementation fiscale dans l'industrie du divertissement et à mener une enquête conjointe sur les sociétés de courtage, les courtiers et les intermédiaires qui ont aidé l'acteur dans son évasion fiscale. C'est la fin de votre émission, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarain TV et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada